bonjour à tous et à toutes et bienvenue au signe des béliers pour votre tirage sentimental j'espère que vous allez bien donc c'est le tirage sentimental pour le mois de janvier 2021 on commence l'année j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes chers amis béliers donc voici votre tirage amoureux pour les célibataires ou les couples on va voir un petit peu essayer d'adapter à votre situation je vais juste mettre les petites bougies de noël les fesses sont bien passés pour vous pouvez vous reposer alors ici pour ce tirage plusieurs cartes j'ai déjà préparé c'est un petit peu nouveau nouvel oracle le line of love j'utilise aussi si le l'oracle coup de coeur et la métisse de l'or on prend une carte du tarot de marseille oracle des fées dix oracles pour que soit assez complet pour voir ce qui va se passer en amour pour le mois de janvier 2021 bienvenue donc à vous tous allez regarder sans autre routine ascendant allez regarder votre signe on dit lunaire oui parce que c'est aussi ce qui correspond le plus aux sentiments à l'affectant d'accord si vous désirez une guidance personnelle par rapport à votre histoire votre histoire amoureuse ou général écrivez moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous répondrai rapidement n'hésitez pas voilà alors on va commencer déjà avec votre énergie pour le mois de janvier donc avec l'oracle le tarot propagande 4 que j'aime beaucoup d'accord donc c'est un petit un petit tarot un vraiment petit petit tarot alors pour pour nous les béliers non pour les béliers en amour le mois de janvier 2021 quel message quelle énergie pour les béliers en amour en janvier 2021 tout petit ils sont adorables comme on les beaucoup a aimé les chats je pensais que ça vous plairait en tout cas oh et en plus oh là là il y a du très bon qui arrive pour vous regardez il y a le soleil pour les béliers le chat alors il est là il est tranquille sur sa chaise il prend le soleil il bronze et on a en plus les tournesol donc on prévoit pour vous du très bon pour ce mois de janvier 2021 au vu des cartes que j'ai retourné est ce que j'ai vu effectivement ça me paraît très très bon votre votre mois de janvier peut-être après du difficile l'année passée vous avez l'énergie du soleil donc l'énergie du bien-être l'énergie de la réussite l'énergie du couple l'énergie de l'amour l'énergie de la rencontre d'accord du rayonnement personnel on est mieux dans sa peau voilà une très belle énergie qui nous parle de réussite de lumière de clarté on sait on va on est bien dans sa peau magnifique donc je pense que vous connaissez quand même l'énergie du soleil solaire soleil au niveau des tarots alors on va regarder bélier amour janvier 2021 oh votre carte est sortie c'est assez étonnant on parle de l'enfant on parle de votre enfant son le fils avec la grenouille excusez moi c'est l'oracle des fées donc nous avons un bébé fait et ça c'est mignon on dit votre enfant il regarde le monde et il le protège il regarde et protège le monde pendant qu'il explore c'est un joli message voir ça pourrait être aussi ça pourrait parler de votre enfant intérieur 1 vous en font explorer le monde un renouveau protégé protégez vous protégez l'autre explorer le monde bon je vois ça un petit peu comme ça explorer un renouveau sentimental comme les enfants découvrent le monde vous allez être nous pour neufs l'aller les béliers c'est ce que je ressens oui alors petit message du 10e aura qu'on va voir ce qu'on a pour vous pour les béliers j'ai plus de place on a le chien le chien qui va nous parler de fidélité ou de problème d'infidélité qu'il y aurait eu on va voir tout ça voilà la carte du chien je voulais montrer comment elles sont d'accord le chien le fidèle ou l'infidèle malgré tout ça peut être les deux ça c'est drôle parce qu'on a le chat entre guillemets le chat l'enfant le chien les partenaires que l'on a et que l'on aime dans l'envie on va commencer par le ici le line of love on parle de porte ouverte on parle de solitude et d'enfant alors les cartes qui sont à droite sont les cartes de la coupe que j'ai gardé on à la guérison et on a l'illusion le mensonge l'illusion ce qu'on peut voir je dirais la coupe me parle dans le sens que vous êtes et vous avez dû faire une guérison parce que vous avez été trahi ou vous avez été avec quelqu'un qui vous a fait miroiter quelque chose qui était faux vous avez vécu une illusion avec quelqu'un vous vous êtes trompé ou vous vous même avez peut-être comment dire vous avez peut-être joué vous avez peut-être porté un masque mais je pense plus ici dans le cas précis c'est des cartes qui vous concernent que vous aurez eu envie de vivre une relation amoureuse vous pensiez qu'elle était belle qu'elle avait des possibilités d'évolution mais on voit que ça n'a pas marché que vous avez une guérison vraiment à faire sur cette histoire d'accord il ya une guérison qui est peut-être déjà en train de se faire qui vous a marqué mais pour le mois de janvier on commence avec quand même la porte ouverte et ça commence avec cette carte ça veut dire beaucoup de choses commence avec ces deux cartes franchement on peut pas demander mieux vous avez du très bon qui arrive ici les béliers pour l'amour pour début d'année et ça c'est super alors seulement ça me parle de rencontre en tout cas vous êtes prêt vous êtes prêt à mon avis après avoir fait une guérison il faut quand même la faire à faire une nouvelle rencontre vous êtes prêt à ouvrir votre porte votre coeur pour faire une nouvelle rencontre il y aurait des opportunités pour moi il ya des rencontres qui arrivent ici en janvier il ya de nouvelles personnes et on voit que aussi l'énergie est présente mais on voit que vous êtes dans une certaine solitude pour certains et on a l'enfant ici à côté il est sorti souvent cette carte assez étonnant mais la solitude nous dit que pour certains ça peut parler de relation vous étiez longtemps célibataire et que ça vous pèse vous avez peut-être une guérison à faire sur votre enfant intérieur regardez la vidéo que j'ai faite alors c'était une vidéo j'ai marqué attendez le titre celle de hier pourquoi j'ai rencontré cette personne qu'est ce que j'ai à guérir pour certains vous trouvez peut-être ça un peu nion nion comme vidéo non vous aimez les vidéos nion nion plutôt mais les vidéos qui parlent pourquoi il y a des problèmes pourquoi on rencontre certaines personnes il vous faut chercher à l'intérieur de vous et comprendre ce qui se passe pour pas retomber sur les mêmes personnes dans cette vidéo j'en parle avec 3 possibilités même 4 ou 3 et on parle beaucoup de l'enfant intérieur on parle de certains problèmes là on pourrait voir que il y aurait eu des problèmes dans l'enfance il y a l'enfant là aussi vous voyez on voit certains une solitude certains l'enfance à soigner votre enfant intérieur à certaines blessures parce qu'on parle quand même de guérison je vois moins avoir un enfant ici ici je vois plus retrouver l'enfant comme je vous ai dit qui découvre le monde qui est bien qui est ancré on a ici les racines donc je pense que cette guérison est nécessaire peut-être ce début d'année ou en décembre s'il y a eu une tromperie parce qu'on parle vraiment de guérison c'est important vous avez peut-être une période de solitude je sais pas on voit pas la notion de temps ici je sais pas combien de temps vous êtes célibataire ou combien de temps vous avez vécu cette relation qui vous a fait mal prenez le temps qu'il faut mais passer par toutes ces étapes vous avez vécu certaines périodes de solitude qui peut durer un mois ou il y en a qui peut durer six mois un an deux ans trois ans ok pour certains ça leur pèse réfléchissez qu'est-ce qu'il y a à guérir même s'il n'y a pas une relation actuelle où il y a eu tromperie réfléchissez qu'est-ce qu'il y a à guérir chez votre enfant intérieur essayez de guérir bien sûr et de faire vos racines de vous ancrer c'est-à-dire savoir qu'est-ce que vous voulez qui vous êtes et qu'est-ce que vous ne voulez plus chez les autres parce que là on voit que vous vous êtes fait avoir vous avez cru à certaines choses certaines personnes et vous n'avez pas vu la véritable personne d'accord mais on voit rencontre possible pour les personnes qui étaient seules c'est tout bénéfice d'accord pour l'oracle coup de coeur alors là le chien ici il va au niveau de la fidélité il y a eu je pense des illusions parce qu'on a le masque ici je pense que vous le voyez vous avez peut-être eu un coup de coeur un amour mais c'était une personne qui vous a illusionné elle avait peut-être d'autres personnes dans sa vie il y a eu de l'infidélité ok ça peut être vous mais je pense pas oui j'avais dit une fois dans un tirage peut-être les béliers ce que vous devez vous guérir cette envie d'avoir plusieurs partenaires tout le temps et qui a eu un manque dans l'enfance à réfléchir n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait hier d'accord alors ici on parle de ressenti de tendresse du destin la coupe est très bonne on a la chance avec un pacte j'ai pris la troisième qui est tombée qui nous parle de ton donc là on nous dit à peu près dans les trois tirages qu'il y aurait une nouvelle rencontre et ici une rencontre importante une rencontre du destin ça peut être pour les trois cas donc pour certains béliers rencontre relation karmique ce serait super ça parle plus de rencontre ici que de couple à mon avis une rencontre qui serait ici liée je vous ai dit par là-haut vos âmes se connaissent on nous dit quand même d'écouter votre intuition parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ce qui est normal pour tout le monde écoutez votre petite voix intérieure est-ce que c'est la bonne personne comment je la ressens est-ce qu'elle est comme moi si vous allez remarquer qu'elle vous ressemble ce sera une âme sœur ou une flamme jumelle mais on voit une notion de destinée effectivement chez vous les béliers une belle relation basée sur la tendresse en tout cas on voit que ça commencera de manière tendre affectueux amour d'accord et surtout la coupe nous dit que c'est une chance pour vous de tomber sur ce genre de personnes tomber amoureux tomber tomber on va pas tomber rencontrer ce genre de personnes et c'est une relation qui pourrait qui pourrait par la suite donner quelque chose de solide et de légal on va dire d'accord vous pourrez faire un pacte c'est-à-dire le mariage l'union officielle elle a beaucoup de possibilités mais on nous dit prenez le temps prenez le temps parce qu'il est sorti de connaître personne surtout avec la carte ici du troisième oeil donc troisième oeil l'intuition ressentez avec vos tripes pas avec vos yeux pas seulement l'apparence d'accord c'est important pour pour vous les béliers laissez du temps laissez du temps mais c'est possible que plus tard cette relation de destinée pourrait arriver un rêve que beaucoup aiment c'est l'union je vous l'ai dit le mariage le papier le pax l'officialisation de votre histoire face à autrui alors pour le dernier tirage avec la métiste love j'ai eu invitation le choix et l'union donc là la même chose il y a une rencontre il y a quelque chose qui arrive c'est pas une chose c'est quelqu'un qui vient vous allez rencontrer cela avec la porte avec la destinée la invitation à venir quelqu'un va vous proposer une sortie qui pourrait mener à une union qui pourrait mener à une union comme on a ici mais c'est la même chose vous aurez un choix à faire par contre là on nous dit il y a quand même un choix à faire là aussi c'est pas parce que vous rencontrez une âme sœur alors ça peut très bien se passer pour d'autres écoutez quand même votre ressenti après avoir guéri appris certaines choses qu'est-ce que vous voulez ou ce que vous voulez plus il y a des problèmes de fidélité ici qui ressortent quand même je le mets en avant donc vous allez recevoir peut-être une invitation pour les fêtes pour le mois de janvier ça c'est pour janvier pour avoir une union elle est présente oui mais on nous dit quand même tu auras un choix à faire voilà si c'est par exemple pour une relation de couple une relation où il y a une pause il y aurait une nouvelle rencontre il faudrait choisir entre les deux mais on voit que c'est une rencontre a priori qui est protégée par là-haut parce qu'on a la carte la protection spirituelle donc il pourrait s'agir effectivement pour vous les belles et d'une relation de destinée âme-sœur-flamme-jumelle on a la très belle carte du happy end qu'après avoir vécu aussi des choses difficiles vous vous êtes fait avoir ou avoir cru à un amour qui n'a pas marché on a une protection on vous offre quelqu'un de destinée et surtout on nous dit que ça va amener du bonheur la vie en rose et du bien-être dans votre vie amoureuse enfin on termine avec cette carte c'est comme ça que c'est sorti donc c'est pour ça que j'étais contente on commence avec le soleil on termine avec le happy end je vous souhaite de tout coeur les béliers que vous rencontriez cette personne donc il rend quand même le son de choix pour ceux qui sont peut-être en couple vous avez compris pour tous les cas de figure vous pouvez être en couple alors on va regarder ici pour un conseil les béliers en amour pour le mois de janvier 2021 vous êtes aimé vous méritez d'être aimé très jolie carte beloved one l'archange chamuel vous pouvez le prier je t'aide dans ah ouais on parle de soul mate c'est âme sœur je t'aide dans ta relation spirituelle d'âme sœur waouh waouh il dit vraiment ton aimé il va vous aider ici l'archange chamuel priez l'oeil vous lui demandez permets moi de rencontrer l'âme sœur la bonne personne qui est faite pour moi I am helping you with your spiritual soul mate relationship relation d'âme sœur ouais et bien ça convient tout à fait au tirage voilà pour vous mes chers amis béliers j'espère que vous apprécierez ce tirage merci pour vos commentaires n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de cliquer la cloche du haut je vous retrouve pour d'autres vidéos n'hésitez pas à regarder celle du mois de janvier 2021 général et je vous retrouve tout bientôt au revoir mes chers amis